Et bonjour à tous, c'est Jam Collector, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo tier list. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, c'est-à-dire 3 jours depuis que le jeu est sorti. Donc pourquoi on a mis un petit peu de temps avant de la sortir ? Car honnêtement on attendait, voilà, on va dire un petit reddit, un petit wiki qui puisse traduire toutes ces jolies cartes. Puisqu'il y en a maintenant, on va dire, pratiquement une douzaine disponibles dans le jeu. Il y en a qui s'obtiennent via les invocations et il y en a qui s'obtiennent via le shop. Donc voilà, aujourd'hui cette tier list va être vraiment consacrée à ces 6 personnages que vous voyez à côté de moi. Donc il s'agit de Meliodas, Ban, Gouter, King, Guild Thunder et Drixen. Voilà, donc ces 6 personnages-là qui, à mes yeux et à ceux de ma commu, trouvons qu'ils sont vraiment, vraiment intéressants et qui comptent bien tous ensemble. Qui combottent bien, pardon, tous ensemble. Et les autres, c'est-à-dire, je sais qu'il y avait du Dian, il y a d'autres King, il y a plusieurs autres personnages. Ceux-là, je les ferai peut-être sans doute dans une seconde vidéo parce que d'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui vont sortir en invocation. Mais voilà, ceux-là, en tout cas les 6, sont ceux qui, à nos yeux, vont bien embêter sur le board. Aussi bien en PvE qu'en PvP. Donc let's go, c'est parti pour la première partie. On commence avec Meliodas, let's go ! Alors, donc oui, là nous sommes sur Meliodas, donc Meliodas, le chef des Nanatsu, El Famoso Bogos. Donc il y en a deux de disponibles de Meliodas. Donc lui, c'est celui qu'on obtient en invocation. Et il y en a un autre, un Meliodas rouge, qui s'obtient via le shop, qui est le meilleur Meliodas du jeu. Donc ce Meliodas-là, comment on peut l'avoir ? C'est grâce à des doublons. Donc en fait, malheureusement, le jeu va vous orienter un petit peu, vraiment, en cashplay pour essayer d'avoir le gros Meliodas rouge. Mais celui-là s'obtient donc en invocation. Et comme on a dit, à vous qui allez peut-être commencer grâce à cette vidéo, ou ceux qui ont commencé d'aller chercher le meilleur start en faisant des rerolls en ayant le Meliodas qui est ici. Donc ce Meliodas-là, pourquoi il fait partie donc de la tier liste ? Donc c'est un gros, on va dire, un gros, on va dire un gros DPS, monocible, qui fait aussi bien en bons dégâts qu'en PVP, qu'en PVE. Il fait des dégâts, dès qu'il encaisse, des dégâts, plus on le tape, plus il va faire mal. Et aussi, pourquoi il est bien ? Parce qu'il va bien comboter avec la diane rouge que le jeu nous donne en free to play. Donc déjà, ça, ça le rend très très intéressant. Après aussi, au niveau de ses skills qu'il possède, donc on peut le voir en bas, là, juste là, à côté, il y a le passif. Malheureusement, le passif, on ne le débloque pas quand le perso est nécessaire. Peut-être qu'on le débloque quand on est UR, parce que malheureusement, je n'ai pas trop encore avancé dans le jeu. Pas mal de jeux à faire, le jeu est tellement long qu'il y a plein de choses à découvrir. Il est vraiment excellent, donc en espérant que vous ayez ceux qui regardent cette vidéo et qui préfèrent une version globale au lieu de la version JAP, donc en espérant que vous en ayez eu. Voilà, en attendant, pour l'instant, on n'a pas encore débloqué le passif, mais donc voilà. En tout cas, il y a un passif qui est juste là, donc c'est critique augmente. En fonction du taux de diminution de votre HP, donc c'est-à-dire moins il a de HP, plus le code critique augmente. Donc vous imaginez, bien ce que fait, et au level, ça va taper fort. Donc au niveau de sa première attaque, donc comme vous pouvez le voir tout en haut, donc sur les cartes, il y a une, deux et trois étoiles. Donc comment ça fonctionne ? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement, c'est en les fusionnant. Donc le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas une fois de plus, il y a le système de cartes posées sur le board, et donc si elles sont à côté, elles peuvent fusionner et bim, passer au level au-dessus. Donc plus il y a des toiles, donc plus elle va augmenter. Je ne vais pas dire ça à chaque fois, parce que sinon, la vidéo va durer quatre jours. Donc voilà, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous voyez une ligne, c'est par rapport au nombre d'étoiles. Plus il y a des toiles sur votre carte, plus elle va infliger de gros dégâts, et mieux sur le terrain, donc elle va vous aider. Alors, on peut voir qu'elle inflige 240% de la puissance d'attaque sur un seul ennemi. Donc ça, on va dire que c'est basique, et ça peut aller jusqu'à 600% de l'APA sur un seul ennemi. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros perso mono-cible. Ensuite, ça a son deuxième skill, attaque une fois, et contre-attaque. Donc là, le mot distribuer, donc je n'ai pas eu le temps de traduire, mais je pense que ça inflige 100% des dégâts reçus. Donc c'est-à-dire qu'un mob vous tape à 2000, il va remettre 2000 en dégâts sur le mob, donc c'est assez intéressant. Donc plus l'attaque est redistribue. Après, vous voyez, plus ça monte, il redistribue 150%, et à la fin, il redistribue 250% de ce qu'il reçoit. Donc imaginez sur un boss très puissant, que vous allez rencontrer, je pense, vraiment au level, ça va remettre de gros, gros, gros statanes. Ensuite, au niveau de ses spéciales, libérer l'effet buff de buff, infliger 490% de la puissance d'attaque et étourdie pendant un tour. Donc ça veut dire qu'il a un buff aussi, donc ça j'ai oublié de le souligner, mais une fois qu'il libère, on va dire, un buff qui cumule, on va dire, au taux d'attaque, en plus, il va infliger 490% de la PA, et en plus, il est tourdie. Et la deuxième, donc s'il combotte avec Djan, donc c'est pour ça qu'il est intéressant, il va augmenter 560% de puissance d'attaque pendant un tour, et il est tourdie pendant un tour, donc c'est vraiment un très très bon connueur. Donc on passe sur Ban, et Ban, c'est vraiment le monsieur Regen par excellence. Donc vous allez voir ses skills, c'est hallucinant. En PVP, il va être horrible celui-ci en PVP. Donc on commence, bon ça, son attaque numéro 1, donc il inflige 180% d'attaque à un ennemi, et absorbe 20% des dégâts infligés. Donc vous voyez, il se régène tranquille. Et plus on monte en étoile, et plus ça devient puissant, donc on passe de 180% à 270% jusqu'à 400%, et ensuite on récupère 40% des dégâts infligés. Donc ce que j'ai marqué en dessous, j'ai marqué vol de vie selon le pourcentage, donc voilà, parce que je vais utiliser le terme vol de vie pour dire absorption des dégâts infligés. Ensuite, en skill numéro 2, il inflige 180% d'attaque sur un ennemi, et enlève 20% de la PA, c'est-à-dire puissance d'attaque, et de défense pendant un tour. Donc t'imagines, il enlève 20% de la puissance d'attaque du mec, et de sa défense pendant un tour. Donc le gars, tu le débuffes, mais en mode énervé. Ensuite, c'est 200%, 30% de PA et de défense pendant 2 tours, et ensuite inflige 250% d'attaque, et enlève 50% de la puissance d'attaque et de défense pendant 2 tours. Ça, c'est juste énorme. A savoir si c'est vrai, parce que bon, comme je vous l'expliquais, durant cette vidéo, je peux me tromper, je peux dire des bêtises, je peux dire des conneries, parce que les trades, on les a récupérés vraiment bruts, c'est-à-dire sans vraiment de trades anglaises, qui a traduit du Jap, là c'est vraiment du Jap Google Trad. Donc des fois, il y avait des choses, on était mort de rire quand on a lu les trades, genre camionnette, fourgonnette, enfin bon voilà, je t'accounte à chez lui. Mais voilà, donc la trad par rapport à ça, c'est que quand même, il enlève 50% de la PA et de défense pendant 2 tours. Donc ça en PVP, le mec, tu le mets à poil. Voilà, et c'est que le début. Donc en plus de ce régène, il t'enlève. Et après, ça se paie, inflige 630% d'attaque à un seul ennemi, et réduit de 3 pièces sa jauge de coup spécial. Vous allez voir que spéciaux, donc vous allez voir que quand vous allez attaquer en dessous, vous allez avoir, on va dire, des pièces. Voilà, plus vous attaquez, plus ces pièces vont augmenter. Donc dès que vous êtes à 5 pièces, vous allez pouvoir partir en spé. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous allez jouer pendant le jeu, vous pouvez faire attaquer 3 fois votre perso pour le faire partir très très vite en spé. En sachant que c'est quelqu'un qui va mettre de gros gros dégâts, ou qui va vraiment stun tout le monde, ou qui va attaquer tout le board adverse. Donc il sera logique de le faire jouer plus vite par rapport aux autres. Et bien si vous jouez donc ban, et que vous savez qu'en face, vous avez un gouter en face, il faudra vite le bloquer, donc il faudra faire jouer ban avant tout le monde, pour pas que le gouter part en spé. Parce que ça enlève de 3, ça annule pratiquement ces attaques. En gros, le gars en face ne partira jamais en spé si vous le jouez très très bien. Après, si vous le mettez donc avec le king bleu, on dirait, donc le king bleu qui est gratuit aussi. Voilà, c'est pour ça que lui aussi je le mets dedans, donc dans la tier liste, en priorité à avoir. Parce qu'il combat avec le king qu'on a gratuit, donc une fois qu'on avance bien dans le jeu. Il inflige 720% d'attaque en un seul ami et réduit de 5 pièces. En gros, il enlève tout. Donc si vous faites 2 tours, vous cumulez vos points, à 5 points vous allez utiliser votre spé, et bien lui vous enlève les 5. Donc en gros, tu ne pars pas en spé, il faut que tu recommences. Donc tu perds du temps, et donc pendant ce temps-là, la team qui abanne, Emeliodas et Gouter, va t'allumer. Donc voilà, très 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 intéressant. Et son passif récupère 20% de PV au début de chaque tour. Donc ce gars-là, c'est vraiment un poison, et ce n'est pas le varie poison. Le vrai poison, il va arriver tout de suite avec Gouter. Donc là, on est sur Gouter, donc le troisième Nanatsu no Taizai que je recommande à avoir dans sa team. Lui, c'est le cancer. Désolé de dire ce mot, je n'aime pas trop l'employer, mais c'est vraiment que c'est l'enfoiré. Voilà, pour être plus simple. Parce que ce gars-là, vous allez voir, c'est spell. Tu le vois en face, et si le gane, c'est très bien joué, Gouter, Ban et Emeliodas, tu quittes la partie. Tu quittes, parce que tu vas passer un sale quart d'heure. Ce gars-là, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, il ne s'en su. Il va t'obliger à rien faire. Et voilà. En fait, lui, il est vraiment là pour t'embêter. Voilà, il est vraiment là pour t'embêter, t'emmerder. C'est son rôle, en fait. Voilà, c'est son rôle. Et si tu sais très bien le jouer, que tu es taquin quand tu sais jouer au jeu, tu es vraiment une horreur à jouer. Donc, comme nous, sur Recollection, pour ceux qui ont joué, c'était Bobo, le mec qui nous saoulait quand on voyait en PVP. Eh bien là, ce sera Gouter à avoir en PVP. Voilà. Donc, j'espère que vous allez l'avoir. Pas trop le jouer, parce que sinon, les gens vont vous insulter. Mais voilà, ça va être une horreur à jouer. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avec son attaque 1, sa première attaque, donc, il inflige 60% des dégâts. Comme vous pouvez le voir, c'est très petit par rapport à Meliodas. C'est par rapport à Ban. C'est très petit. Où il mettait des 400, des 600. Eh bien, lui, c'est du 60-90. Mais lui, ne passe pas. Lui, ce n'est pas son côté patate. Lui, c'est son côté chiant qui va être là pour vous embêter. Lui, il est là pour vous faire chier, pour vous en faire baver. Donc, il met 60 dégâts de dégâts et de force d'attaque à tous les imites. Donc, voilà, cette attaque-là, c'est de l'attaque de zone. Donc, il va taper les 3 personnes en face. Et il va augmenter de 3 en plus. X3, comme si vous pouvez le voir en bas. X3, si le buff posait. Donc, il va attaquer une fois. Si le buff n'est pas enlevé, eh bien, il va augmenter de X3 l'attaque. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, c'est juste énorme. Donc, après, jusqu'à la fin, où il va pouvoir infliger 150% de dégâts x3. Donc là, il va rattraper en termes de dégâts Ban et Meliodas. En dessous, il sera quand même. Mais quand même, il va bien monter en termes de dégâts. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Et de là-haut en plus. Donc, ça va vous aider à vite clear le board. Ensuite, là, c'est là où on attaque les choses sérieuses. Donc, il désactive toutes les compétences de buff ennemi pendant un tour. Voilà. Tout ce que tu t'es mis pour te rendre fort, eh bien, lui, tu les enlèves. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, en gros, les mecs, ils ont beau se buffer, toi, t'arrives, allez, dégage. Et ça, c'est la 1. C'est-à-dire, tu cliques sur la carte. Voilà. Tu enlèves les compétences ennemies. Donc, ça, c'est énorme. Ensuite, debuff pendant les 2 tours. Là, c'est le deuxième truc. Donc, c'est l'attaque numéro 2, mais en deuxième étoile. Débuff pendant les 2 tours. Réduisez de 20% l'attaque de tous les ennemis. Et désactivez les compétences d'amélioration et d'affaiblissement. Donc, comme je dis, je n'ai pas fait vraiment une trad française. J'ai vraiment fait un copier-coller pour ça. Mais je vais vous les faire comprendre. Donc, en gros, pendant 2 tours, ils débuffent. Voilà. Ils débuffent normal. Et ils réduisent en plus de 20% l'attaque de tous les ennemis. Et désactivez les compétences d'amélioration et d'affaiblissement. Donc, c'est-à-dire que si le perso va s'améliorer pour eux. Donc, il va s'améliorer dans le sens un buff. Et il va essayer de vous débuff à vous. Ben, voilà. Ça ne passe pas. Voilà. Ça ne passe pas. Et donc, après, pareil, en 3ème étoile. Pendant 2 tours, réduisez de 40% l'attaque de tous les ennemis. Donc, t'imagines. Déjà que Ban réduit. Alors, lui aussi, en plus, il est réduit. Les mecs, tu les mets à poil. Tu les mets à poil. Ils ne servent plus à rien en face de toi. C'est juste une horreur. Et maintenant, ça spéciale. Il inflige 350% de dégâts à tous les ennemis. Et réduit de 3 la jauge de mouvements spéciaux. Voilà. Pareil. Que Ban. Voilà. En gros, tu mets si tu as Ban qui passe P plus Gaouter. Les mecs en face ne tapent plus. Vraiment, les mecs sont à la rue. Voilà. Ils ne peuvent qu'attaquer en coup blanc presque, on va dire. Voilà. Et 400% quand il ferait l'attaque combottée. Donc, aussi avec King qui donne gratuitement en bleu. Donc, voilà. C'est là de 400% les dégâts. Et en plus de 5%. Donc, c'est-à-dire qu'il allume toutes les pieds jaunes que tu as dans ta SP. Donc, c'est hallucinant. C'est... Ces mecs-là, c'est vraiment le cancer du jeu. Donc, c'est... Voilà. C'est hallucinant. Comme ils peuvent t'embêter. C'est horrible. Et donc, son passif. Chaque fois que vous supprimez vous-même les effets de buff, restaure 10% de vos PV réduits. Donc, voilà. Ça veut dire que tu enlèves tes débuffs. Et bien, oupla. Tu te heal. Au passage, c'est cadeau. C'est pour Gocteur. Donc, là, on passe à King. Ce King-là, il est gratuit. Oui, il est gratuit. Et il fait partie de la tier list. Pourquoi ? Parce que... Gratuit. Et ça te permet, derrière, de te focus sur Meliodas et Ban. Et pas sur l'autre King comme moi. Donc, il est très, très bon. Bizarrement, pour un mec free, il est cool. Il va bien vous aider. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai noté... Parce qu'il a un DPS correct. Il stun et il annule tous les effets de debuff des alliés. Et récupère 30% de tous les HP réduits. Et supprime l'effet de réduction. Voilà. Donc, pour un mec free, il est aussi assez embêtant. Il va bien embêter la team adverse, surtout pour du PVP. Et en plus, vous pouvez au pire le mettre en soutien dans la carte pour partir avec, je pense, Meliodas. Meliodas avec Ban ou Gouter en SP2. Parce que, vous le savez, dans le jeu, il y a deux attaques SP. Il y a la première, comme vous voyez là. Et à côté, il y a la deuxième, si il combatte, pour augmenter les dégâts. Et à peut-être pouvoir rajouter un debuff en plus ou quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, première attaque. Donc, il inflige 200% d'attaque à un seul ennemi. Donc, voilà. C'est un mono-cible. Alors, la deuxième SP, il inflige toujours 200% d'attaque. Et le bloque pendant un tour. Donc, il le stun. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il le... Bon, il y avait minéralisé. On était mort derrière. Mais voilà. Il le bloque. C'est-à-dire qu'il va attaquer un personnage. Donc, si vous sentez que le perso, un des trois en phase, va plus vous embêter que d'autres, vous le focus. Et quand il va le taper, il va le bloquer pendant un tour. Et donc, la troisième étoile, il inflige 250% d'attaque et le bloque pendant deux tours. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, l'attaque 2. Donc, là, c'est vraiment de la régène, je pense. C'est un petit healer assez intéressant. Donc, annule tous les effets de debuff des alliés. Donc, ça aussi, c'est cool. Donc, voilà. Récupère 30% de tous les HP et supprime l'effet de debuff. Donc, ça aussi, c'est cool. Donc, si vous êtes buffé, debuff, vous les enlevez et vous repartez tranquille pour attaquer. Par exemple, si vous êtes stun, étourdi, bloqué, lui, il vous enlève tout d'un coup. Donc, ça, c'est intéressant. Et récupérez 50% de tous les HP pour la troisième étoile. Ça, c'est très, 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 très bon. Donc, c'est un très, très bon healer, en gros, dans la team. Voilà. Et son attaque SP inflige 420% d'attaque à un seul ennemi et désactive la persistance. Donc, ce mot-là, on ne l'a pas trouvé. Malheureusement, la persistance, je ne sais pas si c'est un debuff, un bloc, un stun. Donc, je n'ai pas trouvé. On a regardé ce que c'était que la persistance, mais on n'a pas trouvé le terme exact du mot. Donc, bizarrement, voilà, je laisse tel quel. Donc, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, dans les commentaires. Merci, vous êtes sympas. Voilà. Donc, et en SP2, il inflige 480% d'attaque à un seul ennemi et désactive la persistance une fois de plus. Donc, là, malheureusement, je ne vois pas. Je vous dis, j'ai regardé, mais j'ai... Malheureusement, la trace de Google, elle est comme ça. Voilà. Allez, donc, on va passer maintenant à Hendricksen. Let's go. Donc, voilà. Là, on est sur Hendricksen. Donc, le méchant, entre guillemets, de la saison 1. Je vous conseille à regarder l'anime pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vu le jeu, il est génial, mais l'anime est encore mieux. Donc, lui aussi, très, 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 très intéressant. Donc, pourquoi ? Parce que je vais vous dire ça de suite. Je l'ai noté à côté. Pourquoi ? Parce qu'il off-tank, il a un vol de vie et débuffe l'augmentation des dégâts. Attends, débuffe. Et augmentation des dégâts subie de 10% cumulables. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en plus, il reçoit des dégâts qui sont augmentés de 10% à chaque fois. Donc, ça aussi, c'est très, 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 très fort. Alors, première attaque. Inflige 180% d'attaque d'un seul ennemi et absorbe 20% de dégâts infligés. Donc, ça aussi, c'est dont le terme... Bon, j'ai oublié de le mettre ici, mais c'est... Voilà, c'est un voleur de vie. C'est un vol de vie. Donc, c'est-à-dire qu'il attaque et en même temps, hop, il récupère au passage 20% de dégâts qu'il a infligés. Ensuite, on passe à 270% et 30% de vol de vie. Et on inflige 400% de dégâts pour 40% de dégâts pour absorption de vie. Donc, ça aussi, c'est très, 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 très fort. Ensuite, son attaque de inflige 180% d'attaque sur un seul ennemi et buffe attaque pendant 3 tours. Ça aussi, c'est bon. On prend les buffs d'attaque. Et plus on monte en étoiles et plus ça devient puissant. Donc, ça veut dire inflige 260% d'attaque sur un seul ennemi et buffe l'attaque pendant 4 tours. Et 3 étoiles, 450% d'attaque et augmentation pendant 5 tours. Donc, ça aussi, c'est très, très intéressant. Alors maintenant, sa spé inflige 560% d'attaque sur un seul ennemi et absorbe 40% de dégâts infligés. Donc, ça, c'est, on va dire, à peu près pareil que l'attaque 1. Mais voilà, vous pouvez cumuler les deux. Au final, vous pouvez faire ça. Bon, pour avoir 3 étoiles, c'est un peu plus long. Mais les deux, ça peut être... Voilà, vous pouvez faire le 2 facilement plus l'attaque spé. Donc là, limite, vous allez reprendre pratiquement 70% de vie. Donc, si vous êtes mal, c'est intéressant. Et ensuite, voilà, il augmente juste les dégâts infligés. Mais il récupère aussi 40% d'attaque. Et donc, son passif au début de chaque tour, le taux de récupération se redresse de 10% jusqu'à 5 fois. Donc, je pense que c'est un taux... Voilà, il récupère 10%. Ben, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, il récupère 10% de PV jusqu'à 5 fois. Donc, en gros, voilà. C'est le mec qui se régène aussi. C'est presque comme Ban. C'est un John Regen, mais façon Hendricksen. Donc, ça, c'est cool. Et il combottent. Donc, j'ai oublié le père de machin là. Le méchant. Voilà, donc, il combottent ensemble pour la... Les sp2, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont très, 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 très belles. Voilà, là-dessus. Ensuite, on va passer sur notre ami Guild Thunder que j'ai pas fait. Donc, let's go. Et voici, donc, Guild Thunder, pardon, pas Kill, Guild Thunder. Un très, 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 très bon personnage aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a OE. Il a une grosse ulti. Il est mono-cible. Il tente de zone. Plus réduction de dégâts de 30%. Donc, on voit lui aussi, c'est une grosse, 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 grosse machine. Donc, voilà. Un très, très, très bon perso. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo avec ces six personnages-là. Parce qu'ils sont très, très, très bons. Peut-être que les autres aussi. Parce que là, mais là, je préfère m'attarder sur ces six persos-là qui sont bons. Et que pratiquement tout le monde veut que les autres pensent en plus des mille tiers. Donc, voilà. Ceux-là sont très, très bons. Alors, son première attaque. Inflige 80% d'attaque à tous les ennemis. Et inflige choc pendant 4 tours. Choc, je vous l'ai noté là, c'est un choc électrique qui inflige 30% de dégâts supplémentaires. Donc, c'est pas mal. Ça pose un debuff sur les ennemis. Et en plus, c'est de la OE. Donc, ça, c'est très, très bon quand tu veux avancer dans le mode histoire. Ça, c'est cool si tu farm et tout. Ça, c'est très, très bon. C'est vrai que pour former, il vaut mieux avoir des gens qui font de la OE. Comme ça, au moins, tu clears vite le board et t'enchaînes derrière. Comme ça, au moins, tu peux te faire une team AOE pour aller très, très vite. Donc, inflige 120% d'attaque à tous les ennemis. Et choc pendant 4 tours. Donc, voilà. Il pose le même choc pendant les mêmes... Que ce soit le même nombre d'étoiles. Mais c'est les dégâts qui sont plus puissants. Donc, on passe de 80 à 120 à 200% d'attaque. Donc, c'est cool. Si, bien sûr, le perso est bien stuffé. On peut monter à de gros, gros dégâts. Ensuite, voilà. Il va provoquer l'ennemi et réduire les dégâts de 30% quand vous êtes attaqué. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, dès qu'on l'utilise, il va tonte un ennemi. Et donc, et en plus, ça va réduire des dégâts de 30%. Donc, voilà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un très, très, très bon... On va dire... Gros tank. Voilà. Un petit tank très, très, très sympathique, le tank. Voilà. Et à la fin, il provoque et il réduit les dégâts de 75%. Ça, c'est cool. Et la spéciale inflige 630% d'attaque à un seul ennemi et réduit de 3 pièces. Pareil, voilà. Il réduit la taxe P de 3 et de 5 pièces. Donc, ça aussi, c'est assez cool. Non, très, très bon. Clairement, c'est très, très bon perso. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ici bon. Mais au final, c'est pour ça que je dis, là. Mon start, là, je me taraude à faire un roll. Mais bon, voilà. On va continuer comme ça après. Je pense que je les aurai plus tard. Donc, voilà. Il faut vraiment que je découvre le jeu parce que j'ai envie de faire d'autres vidéos sur le jeu. Sur les mécaniques de jeu. Sur le PVP en lui-même. Sur les catanexes. Comment monter ses persos de SR à SSR à UR. Tout ça. Donc, voilà. Et je vais rester avec la team que j'ai. Je vais repartir pour 4 jours de roll. Ou sinon, on va plus s'arrêter. Et donc, son passif. Voilà. Le taux de persistance, une fois de plus, augmente de 10%. Pour chaque jauge de déplacement spécial. Lorsqu'il atteint un max. Alors, pareil. J'ai rien compris à cette phrase-là. Mais le taux de persistance. Est-ce que c'est le taux de pourcentage ? Augmente de 10%. Ça ne veut rien dire non plus. Pour chaque jauge de déplacement. Jauge de déplacement. Je n'ai pas vu de jauge de déplacement. Je vois que les jauge jaunes. Comme on vous dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire les pièces jaunes. 5 pièces de sa jauge. Mais sinon, je ne vois pas ce que ça peut être autre. Les mouvements. Pour chaque jour. Je vois que ça. Et le taux de persistance double à partir de là. Voilà. C'est vraiment comme je vous ai expliqué. De la Google Trad. Que vous voyez. Que j'ai récupéré. Malheureusement. Je n'ai pas récupéré vraiment de l'anglais. Je n'ai pas traduit de l'anglais. Comme je fais d'habitude pour Dokkan. Là, j'ai récupéré vraiment du japonais. Google Trad. Version Marseille. Entre guillemets. Là, ce n'est plus du Marseille. Je jure. C'est du Périvier. Donc voilà. C'était les 6 persos. Que j'avais à vous montrer. C'est-à-dire Meliodas. Meliodas, Ban. Gauter. King. Guild Thunder. Et Hendricksen. Donc voilà. Cette première vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop 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 longue. Et que vous aurez compris à peu près le message que je vais vous faire passer par chaque perso. Au pire, vous mettez pause et vous lisez si vous comprenez rien ce que je dis. Parce que je suis allé trop vite. Ou sinon, voilà. N'hésitez pas. Donc il y a mon Twitter. Il y a Discord aussi. Donc sur Discord. Ça parle beaucoup du jeu. Donc ça se file des tips. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est dans la description. Si vous avez besoin de questions. On est là. On n'hésite pas. Donc en ce moment, on est en plein live dessus. Voilà. Ce soir, par exemple, je vais faire un live dessus. Donc n'hésitez pas. Voilà. Passez nous voir. A jouer ensemble. Me poser des questions. Donc ce jeu, c'est le jeu de l'année 2019. Il met tous les jeux à l'amende. Parce qu'il est graphiquement très très beau. Ses espèces sont magnifiques. Le jeu est long. On a de la réputation. Voilà. À faire. Il y a plein de choses. Il y a de la cuisine. On peut changer tout le menu. La musique. Les habits. Il y a du customisable. Du consommable. Voilà. Ce jeu, il est complet. Donc on espère vraiment qu'ils ne vont pas le cramer plus que ça. Puisque comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai peur qu'ils sortent les très 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 gros persos. Maintenant. Donc je n'ai pas envie de spoiler. Par exemple, les Scanor. Je n'ai pas envie qu'il arrive tout de suite. Je veux qu'il arrive un peu plus tard. Parce que sinon, s'il sort maintenant. C'est comme si dans Dragon Ball Z, tu sors Broly maintenant. Donc voilà. Tu sors un gros PT Broken. Un gros perso Broken. Donc après, l'intérêt des autres derrière, c'est un peu dommage. Donc voilà. Il faut qu'il prenne son temps. On a le temps. Il vient de sortir. Il est très très beau. Et on espère qu'ils ne vont pas le cramer. Voilà. Donc c'était Jam Collector. On n'hésite pas. On partage. On like. On montre aux copains que la tier liste est là. Voilà. C'est très bon perso. Donc les autres arrivent. Et d'autres vidéos Nanatsu no Taisa à Grand Cross vont arriver. Et sur ce, n'oublie pas. Abonne-toi. Copain. Sous-titrage Société Radio-Canada